Musique Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau tuto Fimo pour réaliser cette tranche de toast en fait raclette donc c'est le premier tuto de cette semaine spéciale nourriture de l'automne puisqu'en effet je vous avais demandé sur Instagram il y a quelques temps quelle était votre nourriture préférée en cette saison donc automne hiver et vous avez énormément à m'avoir parlé de la raclette donc c'est parti Musique Pour le matériel vous aurez tout d'abord besoin de Fimo couleur bordeaux marron un petit peu caramel orange, translucide, blanc et du champagne Musique Vous aurez ensuite besoin de pastel sec, de Fimo liquide, de crème hydratante d'une brosse à dents, d'un pinceau, d'un dotting tool, d'une aiguille, d'un scalpel, d'une lame et d'une boule d'aluminium Pour commencer vous allez venir prendre un mélange de champagne translucide et blanc pour obtenir cette couleur un petit peu blanc cassé et on va venir former un cylindre en fait, un assez gros cylindre en fait qui va nous servir à faire nos tranches de pain donc on va commencer par le texturer avec une brosse à dents puis ensuite avec la boule d'aluminium on va venir voilà texturer tout le tour de notre futur pain et ensuite on va venir faire la petite fente qu'il y a au dessus du pain en fait après cuisson vous savez la fente qui se crée et du coup pour ça on va venir tracer tout d'abord avec une aiguille un repère et ensuite on va venir couper avec le scalpel en fait pour former une tranchée en fait dans le pain et pour texturer on va reprendre l'aiguille et en fait tracer un petit trait juste au bord de la fente et on va également venir texturer l'intérieur en fait de cette fente tout simplement ensuite on va venir passer à la coloration du pain donc pour ça il vous faudra deux couleurs de pastel de l'ocre et du terre de Seine brûlée et on va venir appliquer de l'ocre absolument partout sauf à l'intérieur de la tranchée et les extrémités c'est pas du tout obligatoire mais c'est vraiment sur tout le tour qu'il faut en mettre et ensuite avec des touches beaucoup plus douces on va venir ajouter du terre de Seine brûlée donc surtout au niveau de la croûte en fait qu'il y a autour de la tranche coupée mais on va également en mettre partout pour faire ressortir la texture ensuite j'ai décidé d'ajouter un tout petit peu donc par touche très très fine du pastel en fait marron foncé uniquement sur les bords en fait de la petite tranchée et maintenant après l'avoir laissé 10 minutes au congélateur on va venir couper nos tranches de pain donc faites-les assez épaisse pour qu'on puisse ensuite y mettre un clou ou un piton puis avec du papier à poncer on va venir texturer en appuyant sur les tranches de pain et avec une aiguille pareil on va faire en fait un petit liseré tout autour de la croûte du pain pour voilà faire un peu plus de réalisme et on va donner un petit coup de brosse à dents et ensuite j'ai fait des petites bulles d'air vous savez comme dans le pain en fait avec des doting tools donc des plus ou moins grosses pour faire des petites irrégularités dans la mie de pain et ensuite on va passer au jambon donc pour ça j'ai fait un mélange de translucide bordeaux et de l'espèce de marron un petit peu orangé et ensuite j'ai séparé ma boule de pâte en deux donc une plus petite et une plus grande puis j'ai donné un coup de scalpel dans la boule que j'ai préalablement aplatie j'y ai passé un bout de pâte translucide pure à l'intérieur donc je pense que les images parlent beaucoup mieux que moi et ensuite j'ai fait un creux avec le doting tool de l'autre côté de la boule de pâte j'ai également entouré la moitié de la plus petite avec une bande de translucide que j'ai mis justement dans ce creux et ensuite vous pouvez le voir j'ai rajouté une bande de translucide en fait c'est pour faire la graisse du jambon tout simplement je l'ai mis quasiment tout autour de l'espèce de forme mais pas totalement tout autour et ensuite c'est comme une canne on va venir réduire le tout donc pour ça il faut sans déformer le motif allongé en fait et ensuite on va mettre ça au congélateur pendant 10 minutes ensuite je suis venue avec une lame couper les tranches très très finement voilà pour faire comme du jambon donc pour ça voilà vous faites quelque chose de très fin mais allez-y doucement pas trop déformer et avec un doting tool je viens tout simplement faire la texture du jambon donc je mets quelques petits traits de doting tool franchement pas très précis faut pas y passer 4h sur la texture et ensuite comme vous pouvez le voir je place mes tranches de jambon donc je leur donne du mouvement pour pas que ce soit trop plat donc ça c'est pas obligé mais voilà j'ai fait comme des vagues en fait avec le doting tool et ensuite pour le fromage on va venir prendre du blanc et on va ajouter de la crème hydratante pour faire du coulis donc vous en mettez jusqu'à ce que la pâte soit collante au doigt et ensuite vous l'ajoutez par petits bouts dans un récipient et ensuite vous ajoutez la fimo liquide pour faire le coulis tout simplement et ensuite on va venir rajouter du pastel sec donc moi j'ai pris une sorte d'ocre un peu claire et j'en ai rajouté jusqu'à ce que mon mélange ait une couleur un peu de fromage fondu donc j'en ai remis à plusieurs reprises pour avoir le résultat que vous voyez maintenant et avec un doting tool je viens placer le coulis en fait le fromage fondu par dessus le toast de façon à ce que ce soit très irrégulier pour que ce soit réaliste mais sans trop cacher le jambon qu'il y a dessous et la petite touche finale j'ai rajouté quelques herbes de Provence qui proviennent de ma cuisine par dessus et voilà vous pouvez mettre votre création au four et donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et sur ce je vous dis à demain pour le prochain tuto Bye Sous-titres par Jérémy Diaz